L'école ivoirienne est paralysée. Depuis quelques jours, les enseignants du secondaire public sont encore entrés en grève. Une situation qui met en péril l'avenir des apprenants. Depuis le jeudi, on n'a pas encore fait un coup. Les professeurs ont dit qu'on ne les a pas payés. Les professeurs nous ont dit qu'on ne les paye pas bien, qu'on ne les paye pas même, qu'ils ne font pas des coups. Donc ils ont fait des grèves. Ça faisait deux semaines, trois semaines par là. Et puis ils ont commencé encore jeudi. Donc ça fait trois jours encore. Ces enseignants réclament le paiement intégral du salaire de mars qui a connu une ponction par le gouvernement pour faire de grève. 9 274 enseignants sont concernés par cette ponction. Aujourd'hui, la grève s'est étendue sur l'ensemble du territoire, empêchant la tenue des épreuves physiques pour les élèves en classe de troisième. Il y a des modalités à la grève. Et la grève, celle à laquelle nous avons assisté jusqu'à maintenant, c'était une grève perlée qui se faisait par échelonnement. Et naturellement, le préjudice causé aux élèves était grand. Et c'est pour ça que l'État de Côte d'Ivoire, en toute responsabilité, a dit que si vous continuez de faire la grève de cette façon-là, des ponctions vont suivre. Cette grève des enseignants du secondaire a fait des blessés et causé la destruction de trois établissements secondaires dans les villes de Biancouman, Guy-Beroy et Bonon.